C'était un peu l'initiative et un peu l'animateur de tout ça, mais vraiment, il y a énormément de gens qui participent à cette création, qui est une création sans but lucratif, comme vous le savez, qui a pour vocation d'aider la plupart de ses lieux, de ses collectifs, aussi les faits de justice de sa fin, quelquefois, et donc voilà, c'est la démarche de ce film. Il a donc une identité un peu particulière pour ces raisons-là, à la fois dans sa façon, sa forme, son contenu après sa route jugée, et dans ce qu'il accompagne autour aussi, les convois solidaires qui se préparent aussi grâce à l'énergie que transmet le film, puisque apparemment, il y a pas mal de gens qui un peu partout en France et en Belgique, en Suisse, ont envie de partir avec nous à chaque fois, des compétences, des films, il y a plus de monde pour partir. Donc, qu'il s'intéresse certains de partir en Grèce avec nous, comme d'autres l'ont fait déjà par le passé, y compris ici, ça sera avec grand plaisir. Sachez, par exemple, pour les bricoleurs, qu'actuellement, on cherche des bricoleurs pour partir le 26 mars. Le 26 mars, c'est le moment où il faut prendre le bateau à Ankona, pour ne faire pas de traces, donc s'il y en a certains qui ont envie de bricoler, voilà, on a même, je crois, une place dans un fourgon de bricolage, dans lequel il y a encore une place disponible, pour quelqu'un qui serait juste passager. Et après, on cherche encore des personnes qui ont un fourgon pour transporter du matériel de bricolage, des outils, etc., et venir aider. Notamment, par exemple, dans le lieu qui s'appelle le Notera 26, on est en train de remettre en état le premier et le cinquième étage de cet immeuble qui appartient à l'État, qui était un bureau majeur du ministère du Travail. Il y a encore, à certains endroits, faites-la queue ici, il y a le bureau du directeur, dont on a fait quelque chose d'un peu drôle, voilà. Donc, vous voyez, il y a toute cette énergie qui tourne autour du film et qui, avec jusqu'à la table de presse que vous avez vue, qui vous propose de prolonger la réflexion avec les livres sur le sujet, notamment, je ne sais pas, vous avez vu dans le film, il y a une citation d'Ansem Belogarig. Qui connaît Ansem Belogarig ? Pas vraiment dans le monde en France, alors qu'André, c'est une référence, c'est un auteur français, un penseur français du 19e siècle, très, très, très connu en Grèce, traduit partout, cité régulièrement. On vous a mis un carton de citation de lui, mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur cet auteur mal connu en France, nul n'est pas fait dans son pays, vous avez son livre sur la table de presse, si vous voulez. Moi, je voulais te demander quelque chose, parce qu'après ce film-là, on entend, on ressent la défense du bien commun, la liberté, l'autogestion, ça sent, ça sent, on entend Bakoudine, j'ai l'impression que tu incarnes tous ces gens-là. Comment ça, enfin on a vu, et comment vous arrivez à entretenir cette foi, cet espoir, cette utopie ? Comment ça se passe en réel ? Parce qu'on a du mal à l'imaginer. En fait, dans les temps de crise, quand tout s'effondre, et l'effondrement, ça peut arriver très vite, même dans les endroits où on peut vivre plus ou moins confortablement, l'effondrement, ça peut être aussi l'effondrement sur le plan environnemental, écologique, climatique, etc. Ça peut aussi être un effondrement en matière de ressources, ça peut aussi être un effondrement sur le plan démocratique, parce que la confiance n'existe plus, et puis il y a trop de gens qui ouvrent les yeux sur une réalité en matière de durcissement du régime politique, c'est ce qui a été le cas en Grèce comme ailleurs. Et du coup, il y a l'apprentissage du pire, quelquefois, le durcissement du régime, toujours plus violent et répressif, ou à l'inverse, des propositions pour essayer d'aller vers une société plus juste, plus éclairée, plus horizontale, plus ouverte à tous, et notamment ouverte à une chose toute simple, c'est l'intelligence collective. Nous, on pense qu'on est plus intelligents ensemble. En gros, il y a deux raisons pour lesquelles on peut éventuellement remettre en question la verticalité de notre société. La première, c'est parce qu'on n'aime pas être dominé, on n'aime pas obéir, depuis qu'on est tout petit, je suppose que certains d'un parmi vous n'ont pas beaucoup aimé ça quand vous étiez petit et petit. Déjà, c'est la première chose, le premier réflexe, quoi. Et d'ailleurs, quand on nous dit « Sois sage », au début, ce n'est pas vraiment de la philosophie, c'est plutôt comme quand on parle à un chien, quoi, en général. Et dans un deuxième temps, en fait, on a une deuxième raison qui est beaucoup plus importante encore pour souhaiter vivre autrement et nous organiser autrement. C'est tout simplement parce qu'on sent qu'avec une seule personne, un expert, un chef, qui va décider, penser pour les autres et décider pour les autres, en fait, on perd une qualité formidable qu'on a ensemble. C'est l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, ce n'est pas deux personnes qui pensent ou trois personnes qui pensent. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un plus un égale deux, c'est un plus un égale trois. Parce qu'en échangeant, on arrive à avancer les uns et les autres et à évoluer bien au-delà du seul stock de réflexions, d'opinions, d'arguments qu'ont les uns et les autres. On va plus loin encore dans l'intelligence collective parce que ça rebondit comme au ping-pong, en fait. Et c'est dommage de ne pas profiter de ça face aux difficultés qui sont les nôtres dans la société. Il y a plein de choses qu'on pourrait résoudre beaucoup plus facilement en utilisant ce procédé. Donc, en fait, on est tout à fait dans le concret, en fait. Et quand la vie d'avant n'est plus possible, comme c'est le cas en Grèce, du coup, on est obligé de repenser la vie. Voilà, tout simplement. On est au dos au mur. Et on va dire que le temps critique est aussi le temps de la critique. Le temps critique, c'est-à-dire le temps de la crise, est aussi le temps de la critique, c'est-à-dire de la remise en question. On est dans la question, dans la recherche de solutions concrètes. Et c'est pour ça que ce qu'on vous dit, là, ce n'est pas un discours théorique des uns ou des autres. C'est une expérience concrète qui nous montre tout simplement qu'on peut vivre autrement. C'est ce que tu appelles le pas de côté. C'est pas question de revenir en arrière, mais il n'est pas question d'avancer comme... C'est ça. Je voyais le petit bulletin du monde diplomatique qui faisait une allusion à la phrase de l'an 01, de GB et de l'Orient. C'est faire un pas de côté, on s'arrête, on réfléchit, c'est pas triste. Et donc, c'est un peu la proposition aussi, mais il n'y a pas que c'est pas triste pour les amis du plus haut sur le document. Mais c'est ça l'idée. Oui, c'est plutôt que de vouloir absolument retourner vers un passé mythifié, plutôt la tentation du fascisme en général. On idéalise un passé qui, en fait, n'a jamais été très glorieux. Il y a eu les Trente Glorieuses, bien sûr, mais en réalité, que ce soit au niveau du fonctionnement démocratique ou des inégalités sociales, si on devait retourner à la mine et les enfants devaient retourner au travail, c'était quand même pas beaucoup mieux avant. Et même dans l'Antiquité grecque, on peut faire référence à l'Antiquité grecque, il y avait 5% des gens qui participaient vraiment à cette démocratie directe, qui était le germe, comme les états solidistes, de l'idée de démocratie. Par contre, il y avait aussi des femmes qui ne participaient pas, il y avait des esclaves. Donc, il y a des idées en germe qui existent. On sait que ça fonctionne, on sait que c'est possible, mais on n'ose pas forcément franchir le pas. Donc, c'est vrai que des moments dans la vie, c'est la même chose pour la vie individuellement et pour la vie ensemble, en fait. Et des moments dans la vie, vous l'avez sans doute vécu, vous croisez des gens qui l'ont vécu, on vit des accidents, des moments rudes, des deuils, des pertes d'emploi, des moments qui sont bouleversants, mais qui quelquefois peuvent être un mal pour un bien, non pas forcément un bien absolu, mais en tout cas quelque chose qui nous porte vers autre chose, qui nous fait sortir dans notre situation plus ou moins de confort, ou en tout cas des routines, et nous pousse à expérimenter autre chose, à choisir une autre voie. Comme si dans l'existence, on avait plein de carrefours et qu'on ne voulait pas les voir, pas ouvrir les yeux sur ces carrefours, sur ces choix qui sont en permanence devant nous, parce que ça ne nous arrange pas, parce qu'on a peur aussi quelquefois. Je pense que c'est la frilosité qu'on ressent en ce moment, quand on est, nous, militants, on regrette toujours d'être si peu ou d'être souvent entre nous, on a du mal à entraîner, et une des raisons, c'est que des gens ont peur de penser autrement, d'aller autrement, parce qu'ils sont dans des situations sociales et économiques, et peut-être qu'il leur faudrait un petit élan de côté. Par rapport à ça, je et nous pensons, parce que je peux vous dire que là, c'est l'avis de la plupart des intervenants que vous avez vus à l'écran, nous pensons vraiment que la plupart, enfin les deux causes principales de ce problème que tu évoques, c'est le problème du temps, c'est qu'on est très très pressé dans notre société actuelle, même quand on est retraité, je connais des retraités qui sont encore plus occupés à la retraite, ce qui montre à quel point, dans leur vie dite active, ce qui montre à quel point on est poussé à ça, programmé pour ça, dès la plus jeune en France, parce que quand même à l'école, quoi qu'on fasse, on peut parler des programmes, on peut parler de compétition, de coopération, on peut parler d'entraide, de chacun pour soi, mais en tout cas, quel que soit l'angle d'approche, au niveau pédagogique, le problème reste le même en France, on est dans un des endroits dans le monde où les enfants passent le plus de temps à travailler à l'école, ce qui n'est quand même pas rien, donc ça nous programme aussi, pour une société dans laquelle on est pressé, on est occupé, on est énormément occupé, et donc pour nous, il y a un problème de temps, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont épuisés dans nos sociétés, même s'ils ont un travail interpartiel, il est tellement prenant, avec tellement d'élasticité, de flexibilité, pardon, du travail, comme des caissières, par exemple, qui font des allers-retours sans arrêt, qui doivent jongler aussi avec les enfants, etc., ces gens-là ne peuvent pas s'en sortir, ne peuvent pas trouver du temps pour, ne serait-ce que pour réfléchir, pour se poser, pour aller rencontrer des groupes qui réfléchissent à ces questions, qui luttent, qui éventuellement créent, et puis aussi, on a tendance après à être tellement épuisés qu'on a besoin de s'abrutir devant un écran, ou dans des divertissements qui font diversion, qui nous font oublier notre réalité, alors que, justement, le problème serait de plonger les mains dans le cambouis, dans cette réalité qu'il faudrait changer. Donc, vouloir fuir la réalité, qu'on voudrait changer en vivant en procuration, ou en utilisant divers procédés de diversion, à travers un divertissement qui a surtout pour vocation de faire diversion, c'est quelque part faire l'autruche, essayer de oublier, de faire abstraction de la réalité du problème. Et puis, il y a un deuxième problème qui, nous, est la cause encore plus importante de ce que tu évoques, c'est que dans notre société, l'imaginaire social, comme disait Castoriadis, est vraiment fabriqué par des médias dominants qui sont au service des pouvoirs économiques. Bon, les amis du Monde du Clos, on a le logo à côté, donc c'est un des journaux qui en parle très bien. on a un énorme problème de possession des médias dominants par un pouvoir économique qui, du coup, fait l'appui de l'autant au niveau politique, parce qu'il fabrique cette opinion assez largement dans la société, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'informer et penser par eux-mêmes. Alors, ces gens-là qui n'ont pas le temps de faire le pas, il faut aller vers eux, il faut aller faire des éducations populaires sur site. C'est ce que je dis, par exemple. Se rencontrer, faire des films, écrire des livres, plus encore, il y a des chansons aussi. Des chansons, ça a toujours participé à changer le cours de choses. Les situations révolutionnaires ont été précédées de création de nombreuses chansons, ou accompagnées par celles-ci. Puis aussi, d'après nous, il y a aussi la nécessité de désacraliser les pouvoirs successifs. C'est-à-dire qu'avant la Révolution française, vous aviez des auteurs de pamphlets, vous aviez des chansons, justement, qui se moquaient du pouvoir. Avant mai 68, vous n'avez pas que les bouquins de Maspero, vous aviez aussi les Rackyry ou le Charlie Hebdo de l'époque, qui se moquaient bien du pouvoir. En fait, le pouvoir est une construction symbolique, et cette construction symbolique, elle doit être destituée d'abord symboliquement, avant d'être destituée politiquement. Pour pouvoir la déconstruire, pour pouvoir la remettre en question, proposer une alternative, plus ou moins radicale, pour changer la chose et penser autrement la vie en commun, on a besoin d'abord de sortir du piège à laquelle nous sommes face à une représentation symbolique, à une représentation sur un pays d'Estan, d'une personne qui, en fait, est exactement comme nous, en réalité, et même, quelquefois, pas forcément si maligne que ça. Si on en voit, par exemple, si on regarde les derniers présidents américains, ça ne vole pas très haut, quand même, je crois bien qu'on peut le dire, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller aux Etats-Unis, même en France, c'est pas forcément formidable. Nous, je peux vous dire qu'en Grèce, c'est pas terrible non plus, donc, en fait, ces gens-là, et même pas besoin de les penser au cabinet, comme disent certains, avec le mot, on peut simplement regarder telle qu'ils sont, et donc comprendre qu'en fait, la construction symbolique de l'obéissance est une autorité qui se prétend supérieure et toute puissante pour nous dire comment il faut vivre. pour revenir au point de départ à ta première question, en fait, je pense que là, on utilise des termes, des mots qui mettent plus à l'aise certains que d'autres, peut-être parmi vous, et surtout à l'extérieur, pour ceux qui ne sont pas venus jusqu'ici, mais en fait, la phrase clé, je crois qu'il faut aller au plus simple, c'est prendre nos vies en main. Est-ce qu'on a envie de continuer à laisser des gens décider de nos vies à notre place pour en faire en plus ce qu'ils font ? Déjà, s'il n'y avait pas de catastrophe climatique, s'il n'y avait pas d'inégalité sociale abyssale, catastrophique, avec de plus en plus de gens qui accumulent une richesse qui, sur la planète, atteint la disproportion de 8 personnes les plus riches qui ont autant que la moitié de l'humanité la plus pauvre, quand bien même, donc, il n'y aurait pas ces problèmes-là, se poserait quand même la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue en étant dominée par des gens qui décident à notre place, dans notre existence. Mais si en plus, il y a de tels problèmes, alors là, la question se pose encore plus, n'est-il pas temps de sortir de la préhistoire de la politique de l'humanité et de prendre nos vies en main, chacun et ensemble. Il ne s'agit pas de vivre chacun pour soi, il ne s'agit pas de dire je prends ma liberté et puis chacun va mener sa barbe dans un subébalisme économique et social. Pas du tout. Il s'agit juste de trouver un équilibre en matière de liberté et d'égalité de façon à vivre au mieux ensemble, en respectant et en prolongeant encore mieux la devise républicaine de liberté, égalité, fraternité. Cette devise, elle est complètement en application à travers ce que vous voyez à l'écran. Ce n'est pas autre chose. On est complètement dans la liberté authentique, l'égalité réelle et la fraternité universelle. S'il vous plaît. Bonjour, merci pour votre travail. Déjà, j'ai une question. Je voudrais savoir où nous enlètes avec le métro, l'expérience du métro et après, Mitsu Sakis, vous avez qui ? Alors, concernant le métro, en fait, pour l'instant, on est en stand-by. En fait, on a deux luttes sur Exarca, trois luttes, on va dire, je peux résumer ainsi. La première lutte, c'est celle contre le métro. On a eu des palisades qui ont été installées en 2022. On vous l'a montré, puis après, quelques arbres arrachés, coupés. Pour l'instant, les palisades, elles commencent à avoir quelques problèmes de maintenance. Si vous êtes abonné à ma liste de diffusion, je vous propose, si vous voulez, de laisser votre email à la sortie, de même que vous l'avez fait pour l'organisation. Vous pouvez le faire sur la table de presse en sortant, de façon à recevoir une information sur la Grèce, une synthèse de ce qui se passe chez nous une fois par mois. Vous pouvez nous désabonner en bas du mail. C'est vraiment pas contractuel, c'est parti, bien sûr. Et donc, là, la dernière lettre d'info qu'on a envoyée, concerner justement cette situation par rapport au métro qui est une situation bloquée et pour laquelle régulièrement, pendant la nuit, il y a des petites souris qui détruisent la palissage. Voilà. Donc, on ne sait pas d'où viennent ces rongeurs. On suppose qu'ils sont parfois vécus assez obscurément. Et après, il y a une autre chose, c'est une grande victoire avec Sarkia, c'est par rapport à la colline de Serefi que vous avez vu dans le film aussi évoquée brièvement. Donc, c'est une victoire parce que finalement, la police ainsi que la société qui voulait en faire un projet immobilier, quoi, ont abandonné, finalement. Et du coup, on s'est rapproqués la colline en tant que mouvement social pour y faire des assemblées ces jours-ci et donc prévoir déjà ce qu'on voudrait y faire. D'abord, protéger la nature sauvage, la respecter dans sa diversité et sa forme sauvage et dans quelques espaces, jardiner un petit peu, faire un espace pour les enfants et aussi continuer à en faire un espace de réunion puisqu'on a un grand théâtre de pierre à l'intérieur de cette colline où on a l'habitude de se réunir pour des rendez-vous politiques ou culturels, artistiques, par exemple. Donc, il y a une victoire du côté d'Estréphie, un stand-by pour l'instant du côté du métro et la troisième lutte de Xerka, c'est l'esquête, le problème des lieux pour penser l'utopie puisque topos, utopie, ça vient du mot lieu, utopos, ça n'existe pas en vrai qu'ancien. Donc, c'est soit utopos soit atopos. Soit le lieu bon, utopos, soit le lieu qui n'existe pas, atopos. Donc, je propose que le lieu qui n'existe pas, c'est le capitalisme au niveau de son objectif puisque une passance infinie dans un monde fini, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça, c'est une utopie pour le sens à topos. Et par contre, le topos, le lieu bon, c'est tout simplement l'orientation vers plus de liberté et d'égalité, d'amour tout simplement qu'on essaie d'expérimenter ici et là en Grèce dans des lieux qui de toutes sortes résistent bien actuellement puisque les évacuations de squads pour le troisième boulet de la lutte avec Xerka, c'est un peu pareil ailleurs en Grèce. On a des évacuations de squads comme en Crète, par exemple, mais en Crète, tous les squads évacués ont été repris par le mouvement social avec la population. Rosanera, par exemple, fin 2019, le plus grand squat de Franja à l'ouest de la Crète et Evangelismo, par exemple, à la fin de l'année 2023 qui a été repris par le mouvement social avec force, vigueur et de façon très créative puisque maintenant, la population qui est soutenue vient en plus renforcer les effectifs lors des rendez-vous de toutes sortes qui se déroulent sur place. Donc ces outils du mouvement social sont aussi des outils vers la population, vers la société tout le monde. Et ça permet beaucoup plus de relations entre la société et ces squads qui ne sont pas du tout que des squads fermés d'hébergement ou de militants qui sont aussi des lieux où il y a par exemple un café associatif, un bar associatif, il y a des scènes ouvertes au niveau musical, il y a des projections de films, prix libres en plus. Ça permet d'offrir énormément d'activités culturelles et des moments de rencontres à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des cafés dans des centres-villes ou qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma par exemple même si ici encore on peut accueillir des gens qui n'ont pas les moyens de le faire en les invitant en motion. Une autre question ? Ce n'est pas une question de donner une idée générale sur le film de ce que tu disais par rapport aux gens qui ont peur. Je crois que ça serait bien qu'ils voient ça. Déjà, ça peut les aider et deuxièmement, moi j'ai l'impression que ça peut être un déclencheur magnifique par rapport à toutes les situations dont on a vraiment besoin et qui peut aider les gens à démarrer aussi. Franchement, je suis encore émue mais je voulais vraiment dire ça parce que c'est quand même important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce film sera en temps voulu comme les précédents en ligne ou pas directement sur Internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter le DVD qui est la sortie. D'abord, il n'y a pas de DVD de ce film encore. Il y a le DVD des films précédents. Alors, je sais qu'il y en a certains qui aiment bien les DVD parce que ça permet de les faire passer autour de soi. En plus, ils ne sont pas chers. Je comprends la volonté d'avoir cet objectif. On l'a demandé aussi pour ce film donc on le fera. Mais par contre, nous, de toute façon, les films, on les met en ligne gratuitement sur Internet. Nous sommes nos propres pirates. Et voilà, prenez le tour de l'huile d'olive pour nous déparer. Ça ne change trop au niveau du poids dans les véhicules ou du miel de crème, par exemple. Voilà. Et donc, bien sûr, du coup, vous pourrez partager librement comme vous semble ce film comme les films précédents qui sont déjà à votre disposition sur Internet. Et c'est aussi pour ça qu'on propose, on est les seuls à le faire dans le monde du cinéma, mais c'est pas par désir d'originalité, c'est simplement par rapport à ce que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire, pour nous, c'est important de proposer une bande-annonce longue de 10 à 15 minutes. On se fiche du format, des conventions. Pour nous, c'est essentiel de, sans attendre avec un certain suspense le film pour découvrir des choses, de permettre à des gens de savoir un peu ce dont on parle. Après, si vous voulez voir le film en entier, vous venez nous rencontrer, comme ça, en plus, on en discute. Mais pourquoi faire de la rétention d'informations par rapport au contenu alors que, voilà, c'est important que vous soyez au courant. C'est l'objectif. Bien sûr, quand vous partagez les 10 ou 15 minutes des bandes annonces successives de chacun des films, vous partagez une information qui n'est pas retenue et qui vous permet ensuite d'aller un peu plus en profondeur à la fois dans le film et dans la rencontre. Par contre, on en vient de sortir une bande-annonce plus courte parce que, bien sûr, on en a besoin aussi dans les cinémas et dans différents lieux. Mais, voilà, pour nous, c'est vraiment essentiel de pouvoir faire circuler à la fois l'information et aussi cette façon de réfléchir à des sujets tout simples qui nous concernent tous. Vous voudrez savoir quelles sont les forces politiques actuellement en Grèce, la droite, la gauche, le centre ? Tu as raison d'autant plus que je n'ai pas répondu à la partie de la question qui concernait Mitsotakis. Donc, Mitsotakis, c'est toujours pouvoir en Grèce. Bon, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les médias dominants qui choisissent, qui déterminent le pouvoir politique. En réalité, derrière, les médias dominants, c'est le pouvoir économique qui détermine le pouvoir politique qui va servir mieux ses intérêts. Donc, c'est le cas en Grèce aujourd'hui. Les forces... Nous, en Grèce, c'est les armateurs parce que la principale force économique, même si elle ne profite pas à la Grèce tout entière, c'est la flotte marchande. Donc, c'est les armateurs qui sont les principaux milliardaires qui donc possèdent la quasi-totalité des médias dominants. En France, c'est Bolloré, je crois, Arnaud, Lagardère et Dassault, c'est ça ? Voilà. Le groupe Dassault. Et donc, du coup, un petit peu de la même façon, on a quelques chefs politiques dominants qui font l'appui de l'OTAN et après, on a des forces d'opposition qui ne sont pas du tout favorisées et qui, du coup, vivotent entre 3 et 25%, on va dire. Donc, la gauche rassemblée en Grèce, la gauche rassemblée, ça représente environ 60%, mais elle est divisée. En fait, Mitsotakis, il fait, on va dire, dans les 35% à 40% au mieux. Entre 30 et 40%, on va dire 35% en moyenne, 35%. L'extrême droite ne passe pas si lourd en Grèce, par contre, elle est très radicale donc elle est très violente. C'est des gens qui s'affichent clairement comme les nazis pour la plupart et qui sont très violentes. D'ailleurs, on en sait quelque chose, y compris ma personne. J'ai été hospitalisé après une embuscade en juin 2019 pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, je vous remercie encore à votre soutien parce que je reçois énormément de messages et compris du monde diplôme qui a fait un truc qui a reçu d'autres médias en France et donc on a plein d'amis migrants militants qui ont été attaqués soit pour leurs opinions, soit pour leur origine, soit pour leur orientation sexuelle aussi pour certains, peu importe la raison. En tout cas, le droit d'être différent apparemment ne plaît pas à tout le monde et donc on a dû lutter et donc c'est vrai que dans cette société grecque, on a tout assez exacerbé, de même que le goût de la fête, ceux qui connaissent un peu la Grèce ne savaient à quel point on y vit de façon encore plus exubérante et encore plus radicale dans plein domaine. Eh bien, ça se voit aussi au niveau politique. Sur le plan politique, on voit cette exubérance, cette vigueur, ce goût passionnel pour les choses, puis il y a ce goût de la parole politique aussi qui existe depuis l'antiquité qui est toujours resté. D'ailleurs, en Grèce, on ne parle pas de démocratie, on parle de démocratie anglaise quand on parle du système actuel. Pour eux, ce n'est pas la démocratie. Une démocratie ne peut être que directe ou participative d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, ce n'est pas pensable. D'autant plus que pour les Grèques, on ne comprend pas que, par exemple, dans une association en 1901, on a le droit de faire, avec une minorité d'adhérents, un appel ou une Assemblée Générale Estre-en-NR, de façon à remettre en question des orientations, des statuts, révoquer un bureau, et pourquoi on ne pourrait pas le faire à l'échelle d'une commune ou d'un pays tout entier ? C'est très simple à faire. Et ça permettrait d'aller au moins vers l'étape de révocation des élus, de mandat impératif, de référendum, d'initiative de citoyenne ou populaire, peu importe, avec des modalités qui peuvent être pensées différemment selon les lieux et les circonstances, mais en tout cas, on peut avancer très facilement avec les autres pays. On peut avancer vers quelque chose de plus juste et de plus horizontal, de plus démocratique, en l'occurrence. Ça donne des idées. Donc, oui, la division des forces de gauche en Grèce est une des raisons pour lesquelles elle n'arrive pas à retrouver le pouvoir qu'ils avaient auparavant, même si Syriza. Après Syriza, je dois vous prévenir que ça a un peu changé depuis que Tsiphas a pris du recul après son échec, son deuxième échec. Le nouveau président de Syriza est un ancien trader. Il est homosexuel revendiqué dans une société qui est évolue sur ce terrain-là. Mais c'est bon, c'est la partie émergée d'iceberg. La partie émergée, c'est que, peu importe son introsion sexuelle et son apparence et son sexe, peu importe, c'est un ancien trader, un ancien banquier d'affaires aussi. Donc, on se demande ce qu'il a à faire à Syriza. Je voulais savoir, vous avez parlé dans le film des risques d'arrestation qui doivent être réels et les peines encourues. Comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes vraiment au niveau justice, vous êtes lourdement chargé quand vous êtes condamné ? Et quel soutien vous avez aussi au niveau de la population, même si tout le monde ne rentre pas dans votre mouvement ? Comment, quand même, c'est ressenti dans le pays ? Alors, il y a une certaine bienveillance de la part de la population parce qu'on a une mémoire des formes d'oppression au pouvoir, nombreuses déjà par le passé. Et du coup, que ce soit l'école polytechnique, l'insurrection contre la dictature des colonels en 1973, la guerre civile grecque avec des opposants au nazisme qui ont été assassinés massivement en Grèce, y compris à la fin avec du napalm américain expérimenté sur les collines de l'Épire au nord-ouest de la Grèce sur des résistants au nazisme qui ont été assassinés par des aides de milliers avant la guerre du Vietnam. Donc, en Grèce, disons, il y a un niveau de conscience politique sur le sujet qui est assez important par rapport à la question de la solidarité avec des personnes emprisonnées ou des personnes poursuivies. Par contre, sur le plan concret et immédiat, il y a une nouvelle loi qui est passée en 2022 et qui concerne plus précisément la criminalisation du mouvement social. Une loi notamment qui s'appelle une modification de l'article 187a et qui dit qu'on voit à partir de trois personnes qui détruisent bataillement quelque chose, un peu comme le fait Robéconas par exemple, on parle d'une organisation criminelle et du coup, les conséquences c'est qu'on change de curseur par rapport à la qualification des actions, c'est-à-dire quelque chose qui de l'ordre du délit devient tout à coup un crime et jugé différemment et puis aussi sont sanctionnés, sont punis, punissables en tout cas, des autres membres du groupe identifiés même s'ils n'ont pas du tout participé à l'action. Même des gens qui sont juste bienveillants soutiennent le groupe peuvent éventuellement se retrouver propulsés comme des soutiens immédiats et donc ayant collaboré à un crime et donc ayant participé à une organisation criminelle. Donc il y a une menace, un coup duré, une épée de damoclase qui est actuellement fabriquée par le régime politique sur place et qui ressent étrangement à ce qui se fait à Lyon de plus en plus. C'est un dévoi simultané. Les éco-terroristes par exemple. On est tous des éco-terroristes. En Espagne aussi, dans d'autres régions d'Europa aussi, il y a quelque chose de commun en ce moment, à la fois au niveau des lois anti-squat, à la fois au niveau des lois anti-mouvement social, contre la criminalisation du mouvement social qui montre qu'il y a quand même un petit peu de concertation sur ce sujet. Une question ? Non, mais je dirais quelque chose. La dame, tout à l'heure, elle nous disait comment est-ce que ici on peut agir et puis j'ai un petit peu passé du temps en crève par exemple et avec l'esprit crétois ou grec, je vais dire, même si on considère que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en tous les cas, ce que j'ai constaté, c'est que la population est jeune. Voilà. Et que nous, je crois en France, nous avons une population peut-être de 67 millions d'habitants, mais vieillissante, et qu'en plus, on a vraiment le sentiment qu'il n'y a pas cette énergie, cet élan dans la jeunesse que l'on peut retrouver ou en Grèce ou en France. Voilà. Alors, en fait, tu as raison, mais juste une... Je modèlerai juste sur un petit point, c'est que cette jeunesse nombreuse, elle est partie, une partie d'entre elles est partie à l'étranger durant les années de la crise, donc on a eu 500 à 700 000 personnes qui sont partie à l'étranger qui ne sont pas revenus, alors que d'autres sont revenus assez rapidement pour différentes raisons. Donc, on a quand même qu'on a un taux au niveau de renouvellement de la population qui n'est pas très élevé aussi en Grèce, donc ça modère un tout petit peu ce point, mais par contre, tu as complètement raison, par exemple, le mouvement social, le mouvement social grec est très jeune, par exemple. Je dis pour mes camarades d'attaque, du monde diplomatique, des groupes libertaires, de différents groupes écologues, etc., qui sont souvent un peu des cheveux blancs ou pires comme moi, quand on a la France. Et donc, voilà, je vous dis, en Grèce, on a une force dans la jeunesse du mouvement social qui est aussi liée au fait que les jeunes sont les premiers précaires. En France, vous avez des étudiants qui font la queue au resto du cœur et vous avez aussi des retraités qui maintenant n'auraient plus à boucler leur budget pour s'alimenter correctement ou se payer l'énergie nécessaire l'hiver pour se chauffer, par exemple. Donc, voilà, c'est une précarité qui avance et qui pousse certains à l'action. Nous, en Grèce, c'est vraiment la jeunesse qui est le fer de lance de celle-ci. Mais bon, il y a tous les âges. En disant, comme on l'a dit certains d'entre nous tout à l'heure à vos attendants, vous êtes venus très tard à Salernes. Vous avez inquiété certains. Moi, je n'étais pas inquiet, j'avais même dit le nombre exact que nous sommes aujourd'hui parce que pour un samedi après-midi, je savais que ça ne serait pas facile avec la conférence de Capo. Non, je t'acquille. Non, mais c'est vrai que le samedi après-midi, c'est le plus mauvais moment. En fait, le dimanche, on peut faire des bonnes après-midi si on est loin de l'heure du déjeuner. Par contre, le samedi, c'est pour les gens qui travaillent, c'est le rare moment où ils peuvent éventuellement faire certaines choses, y compris, oui, sur le plan de tout simplement des courses alimentaires, etc. Ou des obligations familiales aussi parce qu'il y a aussi des obligations par ailleurs. Donc, je suis désolé de ne pas avoir proposé un meilleur choix. C'était le pire moment dans la semaine que j'ai proposé. Vous êtes quand même 50 exactement aujourd'hui. Donc, je vous en remercie pour la bonne vie comme ça l'arbre. Je trouve ça très, très bien. Vraiment, c'est parfait. Donc, voilà, le suspense est terminé. J'ai gagné une petite parenthèse entre nous. Mais donc, tout ça pour vous dire que oui, en Grèce, aujourd'hui, il y a cette forme de vigueur qui existe sur ce terrain-là mais qui est liée à l'état de nécessité. C'est parce qu'on est dans l'état de nécessité dans la vie qu'on se pousse un petit peu plus aux fesses pendant de le dire ainsi et qu'on se met en situation de rebettre en question notre vie. Tout simplement, ce qu'on a dit tout à l'heure, le temps critique est aussi le temps de la critique. C'est valable pour tous les âges de la vie. Et en Grèce, on est poussé à ça. Peut-être qu'en France, on y saurait de plus en plus comme on l'a déjà vu avec les Gilets jaunes ou comme on l'a déjà vu avec d'autres mouvements de protestation plus académiques. Robert, oui. Au début du film, on voit M. Takis qui est entronisé par des religieux. Donc, quel est le pouvoir et le rôle de l'Église orthodoxe ? On a fait un grain d'œil dans cette introduction à quelques amis attachés à la laïcité qui se disent mais vraiment, la Grèce, on est sur une autre planète. Après, ce n'est pas la Grèce qui est sur une autre planète, c'est la France. En Pologne, en Irlande, etc., tout ça est d'un commun absolument. La Grèce, c'est un pays assez commun avec lequel le pouvoir politique doit donner allégeance au pouvoir de l'Église, d'une Église qui n'est pas séparée de l'État en Grèce. Et du coup, vous avez des cours de religion à l'école publique qui sont obligatoires. À l'école professionnelle pour le temps jusqu'au bac. Donc, on n'y échappe pas. Même, je vois les élèves quand j'interviens dans les classes en France comme en Grèce, en Grèce, je vois les élèves qui font le signe de croix le matin lors du salut au drapeau obligatoire. et ça fait vraiment bizarre. On se dit que le bourrage de crâne commence vraiment tôt et que du coup, après, on est en train de ramer avec nos films, avec nos chansons, avec nos livres et tout ça. Mais si dès le plus jeune âge j'ai déjà un bourrage de crâne soit au niveau de la forme soit au niveau du fond. La forme, par exemple, ce que je viens d'évoquer. Mais le fond, c'est par exemple nous habituer à être en concurrence les uns contre les autres et ne pas être dans l'entraide comme on pourrait l'être par exemple avec la pédagogie freinée pour prendre cet exemple-là. Et eux, avant, la pédagogie freinée n'oblige pas. Alors, il n'y a pas, dans les heures de cours, il n'y a pas de religion. Ah non, en Grèce, mais en Grèce, en Grèce aussi, les camarades enseignants qui pratiquent la pédagogie freinée ne respectent pas les obligations prévues par l'école publique. Donc, par exemple, Badis-Baltas que vous avez vu dans le film et que vous avez déjà vu dans le film Je lutte donc je suis pour ceux qui l'ont vu donc je vous invite à ce nom à le voir. Donc, Badis, il ne respecte pas ces obligations-là. Il ne peut pas s'aller au drapeau le matin, etc. Il dit que c'est à chacun de faire comme il veut dans sa sphère privée. c'est de la part de chacun et il n'a pas à obliger les élèves à faire ceci ou cela. Donc, il y a une désobéissance de la part d'une partie des enseignants qui est assez intéressante. Et concernant l'entraide dans la classe, par exemple, le fait qu'il y ait eu des licenciements secs dans la fonction publique en Grèce, pas seulement du non-renouvellement comme pour vous, mais carrément du licenciement sec d'enseignants, par exemple, pour réduire, pour payer la dette sur 10 ans, alors, vous connaissez. Et donc, du coup, il a fallu créer un système de tutorat dans les classes dans lesquelles, avec des classes de niveau, dans lesquelles des élèves plus âgés ou plus joués aidaient d'autres élèves à avancer. Et finalement, ça a été presque un mal pour un bien parce que les enseignants se sont moins placés au centre de la classe, ce qui est l'idée de freiner, en fait, de quitter le centre de la classe. Et du coup, on laissait un peu plus l'autogestion se faire dans l'animent, une forme autogestionnaire dans le 13 parmi les élèves. Il y en a certains qui sont plus doués en maths, en géométrie, d'autres qui sont plus doués dans les langues. Certains qui aviennent avec une langue étrangère qui peuvent éventuellement faire connaître un petit peu nos initiés à la poésie dans une langue qu'on ne connaît pas, ne serait-ce que pour la musicalité de la langue, comprendre ce que ça veut dire la musicalité de la langue, par exemple, avec le grand débat entre Baleine et Rimbaud sur le sujet, pourquoi pas ? Et aussi, je parle du débat sur la langue, évidemment, et c'est vrai qu'en Grèce, on a vu des choses intéressantes de par cette pression qu'on avait, cette difficulté à faire face au manque de moyens. Finalement, regarder au niveau des dispensaires médicaux autogérés, c'est la même chose. Le fait qu'en Grèce, on nous ait saboté une sécurité sociale qui déjà n'était pas appelée en France au niveau des droits sociaux et de la possibilité de se soigner, même si en France aussi, j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup perdu de sa grandeur. En Grèce, du coup, ça nous a poussé à nous organiser par nous-mêmes et on a vérifié qu'on en était capable. Par exemple, les structures autogérées de santé, ça fonctionne très bien et c'est quand même quelque chose d'assez génial et ça nous montre que tout simplement, l'autogestion, c'est possible. Mais en France aussi, de toute façon, la société sociale, c'est un projet autogestionnaire au débat. Donc, ça montre que l'autogestion à la plus grande échelle, c'est quelque chose qui fonctionne, de même que dans plein de pays du monde, on prenait des coopératives autogérées, des entreprises gigantesques comme les Fagor en Espagne et beaucoup d'autres exemples encore meilleurs qu'on pourrait citer qui montrent que l'autogestion en coopérative en entreprise, ça fonctionne très bien. Et après, concernant l'horizontalité, la démocratie directe, c'est même l'origine même de la démocratie. La démocratie à l'origine, c'est une démocratie directe. La démocratie représentative, c'est un oxymore qu'on a inventé plus tard pour essayer de récupérer le mot démocratie alors qu'en sens premier, c'est pas du tout adaptable de cette façon. Une question, vous parlez français d'une manière impeccable, vous l'avez appris en Grèce ? J'ai vécu dans les deux pays, ma mère est française et mon père est grec. Donc je vis, en ce moment, je vis moitié en Grèce, moitié en France depuis pas mal d'années et j'étais présent en décembre 2008 quand les événements ont éclaté, les émeutes ont éclaté, qui ont été vraiment le point de départ de cette étape, cette période récente. Depuis décembre 2008, avec l'assassinat d'un jeune homme de 15 ans, un jeune anarchiste d'un quartier d'Exactia, par un policier, des émeutes en Grèce très importantes, qui après ont connu des étapes supplémentaires avec les effets de la crise des subprimes en Grèce, donc la crise de la dette, comme on l'a appelée, à côté de 2009-2010, et la casse sociale, la baisse des salaires de 50% dans le plein corps de métier, les licenciements secs, le chômage massif, la remise en question de la dette et aussi plein de phénomènes sociaux qui se sont développés et qui ont montré qu'on était capable de s'organiser autrement. Voilà ce qu'on a vécu en Grèce ces 15 dernières années qui nous ont montré qu'en fait, l'utopie est à portée de main, c'est que la réalité de demain, comme disait Victor Hugo, qu'on est vraiment capable d'autre chose. Ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à nos vies individuelles et c'est valable aussi qu'on le dit collectivement. En fait, on a beaucoup plus de choix qu'on peut l'imaginer. Individuellement, quel que soit notre âge, on a beaucoup plus de choix qu'on ose se permettre de l'imaginer et collectivement aussi, c'est à portée de main, c'est juste à côté, là, mais on ose pas. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a évoqué deux raisons pour lesquelles des personnes peuvent éventuellement nous pas venir jusqu'à nous. C'est un, tout à l'heure, le fait qu'elles soient fatiguées, épuisées, qu'elles n'aient pas le temps. En fait, le temps, c'est la richesse, la pierre précieuse qui manque le plus dans la vie moderne, post-moderne, comme dit certains. Donc, aussi, cette fatigue, cette énergie qui manque, ce qui montre bien que le fait de s'auto-abrutir, c'est un phénomène qui est assez impressionnant. On peut avoir besoin de s'abrutir. Vous discutez avec des gens qui sont infusés, elles vont vous dire, par exemple, en matière de programme, en matière d'écran, par exemple, elles vont choisir justement quelque chose qui permet de se vider le cerveau, du coup, ça fait du temps de tasser à vous disponible pour d'autres. C'est la formule. Voilà. Voilà. Et également, bien sûr, le problème de la fabrique de l'opinion par les médias dominants. Mais en fait, il y a une autre raison encore qu'on pourrait ajouter à ça et qui s'invite ici dans notre débat. En fait, c'est tout simplement le pari de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, depuis la philosophie, depuis la Renaissance, se pose la question de quoi est l'être humain individuellement et collectivement est-il capable. Et selon la réponse qu'on va se permettre de donner à cette question, chez les uns ou les autres, du coup, on ne fera pas le même pari politique aussi en matière de système. C'est-à-dire, par exemple, on peut prendre celui de Thomas Hobbes et de Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes, dans le déviathan, au milieu du XVIIe siècle, nous dit que l'homme est un loup pour l'homme, il reprend une vieille élocution latine, l'homme est un loup pour l'homme et donc, par conséquent, on ne peut rien faire de lui qu'il vaille et il vaut mieux créer une société bien autoritaire avec un arbitre au-dessus de la mêlée, au-dessus des lois, compris, et qui, du coup, a pour vocation de nous empêcher de nous entretuer. Donc, le système, il appelle un pacte. Thomas Hobbes va parler de pacte et pas de contrat social comme Jean-Jacques Rousseau un siècle plus tard qui va le respecter, qui va le contredire dans le discours de l'origine de la vulnérabilité parmi les hommes au milieu du XVIIIe, puis dans le contrat social peu de temps après, il va développer, lui, le contraire. Donc, un contrat social et non pas un pacte dans lequel, au contraire, il va faire un postulat, un point de départ qui va se baser sur un pari de l'humain qui n'est pas du tout le même et qui est que c'est un certain type de société qui nous rend mauvais, qui nous rend comme des loups, pardon pour les loups, et les uns pour les autres, mais qu'en réalité on peut le vérifier quand on observe le comportement des enfants et dans la pédagogie par exemple que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que l'entraide c'est quelque chose de très naturel en fait. Bien sûr qu'on a des volants de méchanceté que notamment on doit absolument être dans la concurrence et qu'on doit tirer son épeignement du jeu et qu'on va marcher sur les autres, on est poussé à ça. Mais sinon, l'entraide c'est quelque chose d'assez commun qui existe déjà dans le cadre d'enfanté et d'abord de faire grandir ses propres enfants, de s'entraider pour faire grandir d'autres enfants autour, les enfants des autres sont aussi les nôtres quelque part et cette entraide elle se manifeste de pleine façon. C'est l'origine même du mot fraternité ou adéquité pour un cœur tout le monde. Et donc pour nous, on en est là. C'est-à-dire qu'on en est à une époque où il y a énormément de gens qui voyant les faits divers dans les médias dominants, voyant une façon de présenter les choses qui laissent croire que chez tout un chacun il y a le pire criminel, du coup n'osent pas faire le tarif de l'humain et restent dans le choix de Thomas Fox qui est de baser un système pacifié par des régimes autoritaires, donc faussement pacifié en fait, parce qu'on subit la violence de ces régimes, l'oppression, les inégalités, la dureté de ces régimes, au lieu de faire le pari de la liberté et d'une société dans laquelle on puisse construire quelque chose de vraiment juste et dans l'égalité, comme dans l'égalité sociale et l'égalité politique surtout. Voilà. Donc pour nous, ce que vous avez vu à l'écran, c'est faire le pari de l'humain, c'est faire le pari de la vie face à une force mortifère qui nous fait croire qu'on peut transformer le monde entier en marchandises sans risquer de le détruire et pour nous ça aussi c'est une absurdité. Donc on est face à un système absurde mais qui, en nous ayant placé dans une certaine zone de confort, non pas au niveau de la qualité de vie mais au sens de l'immobilisme, nous laisse nous entraîner comme des moutons de panurge vers le Louvre alors qu'il y aurait tant à faire, à portée de main pour vivre autrement, prendre nos vies en main et nous organiser autrement. C'est vraiment une réalité, c'est pas une utopie, c'est pas quelque chose qui est éloigné, nous ne sommes pas des joyeux rêveurs, pas du tout. C'est quelque chose qu'on vérifie dans tous les domaines, tous les domaines qu'on évoque ici sont tout à fait possibles et d'ailleurs, l'une des preuves aussi, c'est la façon dont ont été réprimées toutes les initiatives qui vont dans ce sens depuis des siècles et des siècles, y compris la commune de Paris, y compris plein d'autres initiatives qui ont été réprimées pour empêcher qu'elles se diffusent. Regardez la Révolution française, même si elle n'a pas été très radicale, elle a été aussitôt la froid des attaques des monarchies de toute l'Europe. C'est pas par hasard. Est-ce qu'il y a une transition anarchiste en Grèce comme par exemple en Espagne ou bien en Italie à Carrefour ? Il y a un mouvement anarchiste très très puissant, très divers aussi, avec différentes façons d'aborder les choses, plus ou moins radicales, plus ou moins en lien avec les autres organisations de la gauche, de l'extrême gauche, de l'écologie aussi, des mouvements plus écolo-libertaires, des mouvements qui sont plus attachés à l'autonomie, à un choix en matière organisationnelle moins fédéraliste aussi. D'autres, à l'inverse, qui sont... Il y a plusieurs fédérations anarchistes en Grèce par exemple, ou anti-autoritaires. Donc les anti-autoritaires, on appelle ça pour notamment, pour évoquer autrement la question de la croyance en Dieu, puisque dans la devise anarchiste, il n'y a ni lieu ni mètre, il n'y a pas millé de vise anarchiste, alors qu'il y a des gens qui sont pour une société qui ne sont pas autoritaires, mais qui pour autant peuvent être croyants. Et il y a beaucoup de gens comme ça en Tunisie ou en Grèce par exemple, et c'est pour ça que dans ces pays-là, il y a un mouvement anti-autoritaire au sens large qui est aussi, sinon plus important, que le mouvement anarchiste proprement parlé. C'est le cas aussi en Tunisie par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années auparavant. Le mouvement anarchiste en Grèce provient de l'influence du mouvement anarchiste italien, surtout, à la fin du 19e, mais il a été interrompu dans son développement du fait des lois scélérates qui sont intervenues en Grèce après 1915, pas comme en France en 1894 et 1995 du fait de l'assassinat par Casario du président Sadi Carnot, qui avait provoqué ce qu'on appelait les lois scélérates, l'interdiction totale de la propagande anarchiste depuis 1994 en France et qui a été un peu adoucie après la Deuxième Guerre mondiale et ensuite depuis 1981. Mais en Grèce depuis 1915, c'est-à-dire l'assassinat du roi de Grèce par un anarchiste à l'époque de la propagande par le fait, donc avec beaucoup de chefs d'État et de rois dans le monde qui étaient assassinés par des anarchistes du coup par certains courants de l'anarchie, ce n'est pas tout le monde, mais bon, il y avait un choix stratégique de la part de certains, de certains courants de l'anarchie qui disaient que puisque certains voulaient absolument nous diriger, nous commander, avec les conséquences qu'on sait au niveau d'égalité sociale, au niveau drame en tout genre, il n'y a pas question de se laisser faire et pourquoi pas attaquer le pouvoir à sa tête. Voilà, c'est un argument et pas forcément le nôtre mais en tout cas il a été important dans l'histoire de l'anarchie et donc en 1915 après l'assassinat du roi de Grèce par un anarchiste, la propagande a été totalement interdite et il a fallu attendre les années 70 pour qu'à nouveau les idées anarchistes s'exprimer au grand jour notamment du fait de leur lettre de noblesse dans la chute de la dictature des colonels puisque communistes et anarchistes tout pareillement ont participé à l'insurrection des décoils polytechniques à l'ouest du quartier d'Exarchia en novembre 1973 et ont participé à la chute du régime qui ensuite était déjà KO avant la crise de Chypre en 1974 qui a définitivement fait tomber le régime du colonel et donc après avec les années 80 on a connu le mouvement squat qui est plutôt venu d'Italie là encore et puis les années 90 on a un mouvement vraiment anarchiste très puissant en Grèce qui jusqu'à aujourd'hui est devenu le plus puissant d'Europe je pense qu'en matière d'influence dans la société du mouvement libertaire en Grèce au sens large je pense qu'on connait une influence sur la société qui est très 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 forte et par exemple contrairement à ce qu'on peut croire moi quand je vois dans un j'amène mon fils à Chille que vous êtes retrouvé à la sortie il y a 14 ans et demi quand il était plus petit il m'a demandé de l'amener au café nid pour voir un match de foot au café nid on le reste le café populaire donc il y a une télévision éventuellement pour voir un match pour qu'on part en soirée et donc à la mi-temps du match tout à coup flash info et là on annonce catastrophe une horreur encore Ruvikonasse a à nouveau détruit les fichiers des surendettés ou à nouveau détruit à l'époque c'était avait à nouveau détruit les bureaux de privatisation du bien commun on s'empêchait de privatiser mais je n'ai pas mis à l'adresse et là alors que les journalistes faisaient une tête terrible un peu comme vous l'avez vu dans le film et bien la salle le très grand café nid les gens qui se lèvent qui applaudissent ouais ils ont fait etc et moi j'étais comme ça j'étais tout discret je me faisais discret par rapport à à ce sujet et à l'inverse avec mon fils on se regarde et les gens ils étaient ils disaient bravo ils étaient émus c'était comme des robots des bois c'est l'heure de ça veut dire ça il faut se retrouver à l'intérieur donc c'est dehors ah oui c'est un dehors ah oui c'est un dehors ah c'est une chose carré voilà mais en tout cas de toute façon moi il faut que je parte dans la valette dans un moment donc je vais continuer à discuter avec vous dans les parties je vous rappelle que c'est pas la peine de prendre le DVD du film par contre je vous conseille de laisser voilà en fait cette huile elle sert à financer la huile à Castelli parce qu'on a une huile notamment sur le terrain juridique qui coûte assez cher et par contre elle est un peu plus chère que par le passé pour ceux qui nous connaissent bien parce que cette année l'huile est plus chère il y a eu beaucoup moins de récolte il y a eu une récolte même pas deux fois moindre en fait une huile de qualité alors beaucoup moins de collecte la table de presse comme je vous ai expliqué pourquoi les livres étaient à moins 50% pour la plupart 90% des livres que vous avez sur la table de presse ce sont des livres neufs et récents mais ils sont à moitié prix grâce notamment au club du livre libertaire qui nous a offert des livres et nous avons demandé l'autorisation de les vendre à moins 50% c'est à dire briser le prix du livre une horreur mais c'est pour la bonne cause c'est pour que vous vous intéressez à ça et vous permettent d'aller plus loin dans les pistes de lecture notamment Beno Garigu par exemple que j'ai cité tout à l'heure cet auteur inconnu français qui est très connu en Grèce ou d'autres exemples qui prolongent la réflexion sur le sport comment changer le sport pour changer le monde ou encore par exemple sur la question de l'argent dans la société est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut penser la société autrement en matière de répartition de richesses voilà et puis et puis vous dire que si vous voulez rester en contact avec nous vous pouvez laisser non seulement vos coordonnées à l'organisation de ce rendez-vous mais vous pouvez aussi laisser vos coordonnées votre email sur la table de presse ça permet ensuite de recevoir les infos comme on vient de le faire récemment pour vous donner des nouvelles de ce qui se passe en Grèce environ une fois par mois vous pouvez vous désabonner de la scène publique à la fin du mail voilà et les affiches n'hésitez pas même si vous avez plus trop de sous en caisse vous pouvez prendre gratuitement les affiches on vous les donne avec grand plaisir vous avez les affiches de ce film mais aussi de films précédents un grand merci pour votre accueil merci beaucoup pour l'accueil alors j'ai dézoomé un petit peu Yanis merci pour cette soirée trois mots essentiels pour l'association signée des bas citoyens trois mots essentiels en fait ça serait des expressions c'est pas grave moi le mot numéro un c'est prenons nos vies en main prenons nos vies en main ensuite l'amour parce que c'est le moteur de tout aimer et puis l'amour la vie aimer la vie aimer nos vies aimer la vie en général et la défendre par tous les moyens ne pas se laisser faire voilà c'est tout ça c'est le plus important après si on devait dire trois mots et les associer entre eux liberté, égalité, fraternité ça me va très bien aussi voilà merci Yanis avec plaisir merci